Bonjour, 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 c'est une première, c'est celui des plâtres, on verra. Alors nous avons la rue de la République et la rue Victor Hugo. Alors au départ, on s'était dit simplement, on va réparer sans avoir un projet nouveau. Et la lumière sur la rue Victor Hugo va être un peu à l'identique de la rue de l'Arrée, qui est pas mal en termes d'éclairage. On a décidé de faire un nouveau projet sur lequel mes équipes sont en train de travailler. Donc vous aurez un concepteur qui sera choisi dans le courant de l'année prochaine et qui refera totalement la rue Victor Hugo. La ligne E, c'est la ligne qui va aller, une ligne qui va aller de Saint-Paul jusqu'à Tassin-la-Demilune. Donc on vote pour désigner le bureau d'études au comité syndical qui va avoir lieu, je crois, vendredi prochain. Et sur les Blouly, vous m'avez pas répondu ? Sur les Blouly, écoutez, oui, je crois que ça marche. La preuve, c'est que Bolloré, qui n'est pas reconnu comme voulant perdre à tout prix de l'argent, veut en installer d'autres. Et donc il va y avoir de nouvelles stations Blouly qui vont être installées dans l'agglomération. Au niveau de la fête des Lumières ? Fête des Lumières, donc on est en train d'y travailler avec la préfecture. Oui, elle aura lieu. Aujourd'hui, l'idée, c'est de tenir la fête des Lumières, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout arrêter parce qu'il y a la menace. Simplement, si vous voulez, on va tout regrouper dans la presqu'île parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité dans tous les arrondissements. Donc, on va regrouper dans la presqu'île et... La presqu'île sera bouclée totalement, en fait ? La presqu'île sera bouclée, oui. C'est-à-dire, on peut, sur les ponts, mettre évidemment des voitures qui bloquent les ponts, faire des passages avec contrôle, fouille des sacs, etc., etc. Ce qu'on a fait sur la fanzone à Bellecour. C'est très beau, ici, d'avoir l'enfance. Merci. Merci. Voilà, alors.